partager avec vous ma chaîne de mastering étant donné que beaucoup d'entre vous m'ont écrit ebay pour me demander cela aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos attentes le premier effet que je peux vous conseiller d'utiliser en phase de mastering c'est d'abord une égalisation soustratif et je peux vous permettre de coup de copier ce précède pour la simple raison pourquoi toutes les fréquences entre guillemets là vous avez constaté que je suis à 500 s en fait tous les instruments partagent cette même plage c'est même plage de fréquence raison pour laquelle moi particulièrement j'ai fait généralement une atténuation de moins db maximum moins 3 db je ne dépasse pas vraiment cette limite est également j'ai fait ici un coup pour bas à mode ça tient pour les deux pour différencier du côté monodont vous pouvez couper ce précède en toute sérénité dont il ya vraiment pas de problème vous rendez compte que j'ai tous allé à retirer tout juste légèrement et pour cela pour cela qu'ils n'ont pas le procureur vous pouvez également utiliser le bx digital de chez pour les alas pour repéter le même procès cela nous avons ce côté mono et là nous avons le côté stéréo dont ça ne dérange vraiment pas après cela nous allons passer directement notre instrument dans une machine de console m'a particulièrement il y en a deux que j'utilise il ya le trémeur type il ya le j'ai transit de chez wiff m'a particulièrement lorsque je veux rendre cette mon instrument entre guillemets sous forme ancien je passe sur ces deux machines et j'ai rappelé également que ces chaînes de créatement vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel style de musique bien évidemment à partir du premier et deuxième effet il ya pas de problème par rapport à cela à la troisième étape ici généralement en mastering nous utilisons la technique qu'on appelle double ou et j'avais également fait une vidéo en ce qui concerne le statut je vous ai dit ici également que nous pouvons faire cette technique avec de la saturation ici nous allons essayer de capter entre guillemets les pics qui sont un peu trop les pics qui sont vraiment trop têtu si je peux le dit ainsi et également nous pouvons le fait avec le standard clip dont il n'y a vraiment pas de problème à ce fait moi particulièrement voilà les différents blogging que j'utilise lorsque je vais appliquer cette technique il ya le ssl compress il ya le standard clip ou alors le satin le satin lui il a plusieurs fonctions il peut également se comporter comme une console analogie il peut se comporter comme une distanciation il coupe se comporter comme une saturation de son plat que c'est quelque chose que je ne m'en passe vraiment pas il ya également cela et pour terminer nous avons nos repos q3 ici entre guillemets vous pouvez utiliser la technique de glou mais si vous décidez de ne pas compresser le haut qu'est ce qu'il ya lieu de faire vous l'activer ainsi tout la compression ne va pas se passer ici la compression va tout juste se passer vers le haut du spectre bien évidemment vous activez cette fonction audition pour voir comment est ce que vos compresseurs travers un travail dans le haut ou dans le bas du spectre ça c'est l'un des effets également le pro mb ici moi particulièrement c'est lorsque vous êtes dans des problèmes que vous utilisez soit vous constatez que il manque entre guillemets de bassin manque vraiment d'impact dans les graves vous pouvez décider d'utiliser ou alors il peut être il manque et vous constatez que votre production a vraiment trop de similance si je peux le dire c'est un des communes souvent utiliser le pro mb à peu près comme un ds vous l'utiliser ça dépend de tout un chacun moi particulièrement généralement je n'utilise vraiment pas le pro mb pour la saison pourquoi j'ai les données à ma toutes les données à ma disposition dont il est facile pour moi d'aller au mixage le régler et de revenir au master pour pouvoir ne pas utiliser le cas espère j'utilise le pro mb pour la simple raison que quoi c'est quand je n'ai pas tout le projet à tout amas à mon actif j'ai juste l'instrumental si je peux dire ainsi si quelqu'un a téléchargé sur le net ou pas je ne sais vraiment pas comment il a entré en possession de cela raison pour laquelle j'utilise le pro mb le pro mb maintenant nous allons passer avec aux zones ici sur aux zones j'utilise deux précèdes j'utilise les site j'utilise l'image je pense que je vais faire une vidéo complète en ce qui concerne les secteurs il est important pour moi de partager certaines choses avec ce vst si je peux le dire ainsi maintenant l'image moi particulièrement je dirais généralement entre guillemets je le divise sur quatre bandes auxquelles aux environs de 120 s je mets mes basses au milieu c'est vrai qu'il ya des fois il ya certains basses entre guillemets aujourd'hui on essaie un peu de faire des slides et c'est de faire de panoramique et je les gère à ce niveau si dont à 120 il ya vraiment pas ce côté stéréo de la basse aux hommes pour laquelle vous a constaté je le fais ceci ça dépend de tout un du monde ce que vous avez à votre disposition vous pouvez le faire au feeling ça c'est l'une des étapes maintenant nous allons utiliser ici un écrou comment pour moi particulièrement j'affection très bien étant donné que c'est un écrou qui couleur vraiment bien ma musique on a déjà eu à faire des craintements soustratifs et maintenant il ya lieu de combler ce vide là j'utilise cet écran maintenant j'utilise le stabilisateur si ça c'est un écran intelligence je peux le dire ainsi deux fois je l'utilise pour me donner à peu près l'aperçu de comment est ce que mes fréquences sont placés deux fois est ce que vous pouvez l'utiliser sur cette forme si lorsque il y en a trop il a ajouté lorsqu'il y en a pas et le rabaisse ou alors lorsque vous utilisez le mot de cote il va se comporter ici en atténuant les fréquences qui sont vraiment nuisible ou alors une fois de plus vous pouvez utiliser le soude de ici si vous constatez que au niveau des hautes fréquences le signal est vraiment trop agressif et pour terminer comme d'habitude je ne m'en passe vraiment pas de cela le standard clip une fois de plus et je vais terminer avec le pro l2 voilà ma chaîne de mastering que je peux vous proposer qui peut marcher à tous les à tous les coups si je peux le dire ainsi mais ici je ne vais pas faire un exemple pour la sainte maison pourquoi beaucoup d'entre vous sont là juste pour copier des précèdes alors que ce n'est vraiment pas l'objectif de des tutoriels c'est de comprendre vraiment et de savoir pourquoi on a utilisé tel effet à tel moment bref les gars si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cela portez vous bien ciao